Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. On a souvent l'impression que la politique ne se passe pas au Parlement européen, plutôt au niveau national. Et bien je peux vous dire que depuis quelques temps, le Parlement européen est le théâtre de combat politique de premier plan. Alors en cette rentrée 2023, Strasbourg est plus que jamais sous haute tension. Vous ne verrez pas d'ailleurs toutes ces informations partout, mais une députée parmi d'autres a relié ses dernières actualités chaudes sur sa chaîne YouTube le 12 janvier. Écoutez Virginie Girond. Chers amis de la liberté et de la vérité, bonjour. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël avec vos proches. Fin 2022, l'explosion du scandale des sacs de billets d'euros du Qatar, trouvés chez les députés socialistes, a secoué le Parlement européen. Alors, cette année 2023 débute aussi en fanfare. Voilà, et puis Virginie Girond déroule ce qui se passe en fanfare pour cette rentrée 2023. Bonjour Virginie Girond. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous de si bon matin. Vous êtes, je le rappelle, eurodéputée du Rassemblement national, membre du groupe Identité et démocratie au Parlement européen et membre de cette commission spéciale sur la pandémie de Covid-19, leçons tirées et recommandations pour l'avenir. Alors, je n'ai évidemment pas déroulé toute la vidéo YouTube puisque vous annoncez toutes ces affaires qui ont commencé certaines et d'autres qui vont arriver pour cette rentrée 2023. Alors, quelles sont-elles ? Oui, alors effectivement, on a commencé tout de suite par cette commission spéciale Covid en réunion coordinateur où était débattue la question de la réponse à donner à M. Bourla, puisque, je rappelle le contexte, un problème dès le départ avec les contrats d'achat Pfizer, puisqu'on sait tous que depuis cette commande de la Commission européenne, on a vu qu'il y avait des problèmes concernant, un, l'accès au contrat qui reste toujours illisible depuis deux ans, donc ça veut dire caviardé, le problème des SMS que la Commission n'a pas voulu transmettre à la médiatrice, un rapport de la Cour des comptes accablant, et donc aussi le refus de la part du PDG de Pfizer, donc je rappelle, c'est le contrat le plus important, 1,8 milliard de doses pour environ 30 milliards, entre 30 et 40 milliards d'euros. Donc, c'est le contrat d'achat le plus important. Oui, de toute l'histoire de l'Europe en fait, c'est ce que vous précisez dans la vidéo. Dans la vidéo, et donc, à ce titre, nous avions déjà prévu en amont qu'en cas de second refus d'audition de la part de M. Bourla, nous allons donc faire des questions écrites, de nouveau. Donc, on a passé Noël à établir d'autres questions écrites. Moi, je n'en ai pas fait cinq ans, j'ai juste demandé la transmission des SMS, puisqu'effectivement, ça fait partie aussi du manque de transparence de la part de la Commission qui continue. D'ailleurs, c'est pour ça que je commence et je débute cette vidéo, parce qu'en fait, le mot transparence, c'est ce qui a été donné lors de cette commission Covid, d'entrée par la présidente. Parce que je rappelle qu'en plein mois de décembre, on a tous appris, on est tous tombés de notre chaise avec cette histoire accablante pour ces socialistes qui se sont pris la main dans le salle. qui est toujours en cours, mais je trouve qu'en même, il n'y a pas beaucoup de relais, alors que c'est énorme, ça entache cette institution, ça entache l'ensemble des députés. Moi, je le rappelle, ce sont les socialistes, des socialistes qui sont là en plus depuis des années. Je rappelle ça parce que malheureusement, la présidente de la Commission, qui fait partie aussi de ce groupe des socialistes, a compris qu'il y avait un signal à donner maintenant aux citoyens, puisqu'effectivement, cette demande, nous, en tout cas pour le Pfizer-Gate, où on l'appelle comme ça aussi, est très demandée de la part des citoyens. C'est pour ça que vous m'invitez, c'est pour ça que beaucoup de personnes me soutiennent, et même les autres députés, parce qu'il y a ce besoin, c'est beaucoup d'argent. Après, on ne parle même pas en plus des effets secondaires, puisqu'on a de nouveau redemandé une audition spéciale effets secondaires. Et donc, à ce titre, contexte un peu tendu, fin d'année avec cette histoire du Qatargate qui éclabousse tout le Parlement. Mais là, récemment, la présidente sur cette affaire du Qatargate, si on reste là-dessus, la présidente du Parlement européen a présenté au président de groupe politique, vous allez me confirmer si c'est vrai, un jeudi dernier, un plan aux 14 points qui aurait pour objectif de mieux lutter contre ces conflits d'intérêts, d'empêcher autant que possible les ingérences d'État tiers, comme la Chine ou la Russie ou le Qatar, et de mettre en place systématique la mise en exergue des emplois qu'ils occupent en dehors de leur mandat législatif. Voilà à peu près les grandes lignes. Oui, les grandes lignes. Donc, c'est bien. Moi, je suis d'accord qu'il faut améliorer le système. Et je vais vous donner juste un exemple. Donc là, cette commission Covid, on commence avec ce contexte particulier ou refus de M. Bourla. Donc, il ne répond pas à notre question puisqu'on avait transmis ça avant Noël. Et donc, on se dit, bon, maintenant, ça suffit de nous prendre pour des imbéciles. Donc, à l'occasion de cette commission, on avait dit, attention, puisqu'ils continuent à ne pas venir, à ne pas répondre. On avait fait deux demandes et c'est vrai que c'était sous l'impulsion des Verts puisqu'ils avaient déjà vécu ça avec Monsanto et ça avait marché. C'était donc, puisqu'on sait très bien que tous ces lobbyistes, ils rentrent quand ils veulent au Parlement, ils ont un badge d'accès. Donc, on a dit, la suspension. Tant qu'ils ne répondent pas à nos demandes, c'est une suspension. Et ça a été voté à l'unanimité parce qu'il y a ce contexte. Parce que c'est vrai, quand on nous en avait parlé il y a six mois, parce que ça avait déjà un moment qu'on réfléchit à comment les contraindre à venir, eh bien, ce n'était pas encore acté de la part des autres groupes politiques. Et là, pour le coup, contexte du catarguet, ça a été acté à l'unanimité, sauf le PPE et Renew. Tous les autres partis... Donc Renew, le parti des macronistes. Des macronistes et PPE, le parti où siègent les Républicains. Les Républicains, oui. Donc, et c'est vrai que là, pour le coup, pour une fois, on a eu l'accord de la présidente. Ce sont des discussions à huit clauses. C'est pour ça que je vais vous raconter cette anecdote parce qu'elle est quand même importante. Dans le sens où c'est une commission Covid où on veut permettre, et on le dit, c'est le titre même de la commission, leçons tirées et recommandations pour l'avenir. Donc, normalement, on veut faire bien les choses. Et moi, suite à cette commission Covid, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tweeté, comme je communique, parce que les gens ont besoin, je pense que les gens ont besoin de savoir ce qui se passe dans nos institutions. Surtout qu'on débute cette commission avec une notion de transparence, oui, responsabilité, il faut qu'on travaille plus pour donner plus d'infos à nos concitoyens. Donc ça, c'est un peu le message de meilleur vœu de la présidente. Donc, dans cette commission, on demande à l'unanimité, c'est passé, retrait des badges pour l'accès au Parlement. Et aussi, on se dit, ce serait bien, puisqu'on l'avait demandé, aussi depuis le début, une audition de Mme van der Leyen. Donc là aussi, un tour de table, les votes, même résultat, à unanimité, sauf Renew et le PPE. Donc, qu'est-ce que je fais ? C'est intéressant d'ailleurs, ces oppositions à chaque fois, Renew, PPE, pour défendre les intérêts de Pfizer. Exactement. Mais ça, effectivement, on aura peut-être l'occasion, mais on le voit déjà dans les votes et puis ça se confirme en commission. Donc, c'est intéressant. On parle de transparence en début de séance, avec le contexte et la target. Moi, je tweet, je fais même une vidéo. Eh bien, le secrétariat demande à mon assistant que je retire mon tweet. Il ne voulait pas que je communique sur ces deux infos qui, j'estime, très bonnes pour les institutions. Oui. C'est intéressant pour tout le monde parce qu'on se dit, ben voilà, c'est bien. Mais je vous confie, Virginie Jérôme, qu'on a trouvé ces informations nulle part ailleurs. C'est pour ça que c'est ce que je disais en introduction. Voilà. Il y a eu deux articles Politico et Euroactif. Oui, Politico. Version anglaise. Voilà. Et donc, moi, j'ai tweeté. J'avais effectivement tweeté la page de l'agenda parce que quand on a un ordre du jour, on est en anglais. J'ai juste tweeté l'ordre du jour. Il n'y a rien dedans. Et j'ai juste indiqué que les deux propositions qui sont en cours, ça ne veut pas dire que c'est fait. C'est vrai. Ça veut dire qu'on a demandé, ça a été voté. Donc, ça veut dire que maintenant, la présidente de la commission Covid va devoir voir avec le secrétariat général faire entrer la procédure pour lever des badges. Ça a déjà existé avec Monsanto. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et aussi, avec l'audition de Mme Van der Leyen. Donc, j'ai communiqué ça. On m'a demandé le retrait. Et on m'a demandé aussi le retrait de la vidéo. Alors, j'ai enlevé le premier tweet avec la photo de l'agenda où je me suis dit je vais être conciliante, je ne veux pas de polémique. et j'ai quand même relayé les deux articles et j'ai fait une vidéo. Et là, maintenant, on me demande d'enlever la vidéo. Et là, j'ai refusé. Et je pense que ça sera à l'ordre du jour parce que je trouve que c'est quand même incroyable. D'un côté, on défend la transparence et on se dit qu'il faut réconcilier les citoyens avec nos institutions. Et de l'autre, une commission, effectivement, à huis clos où je n'ai pas retransmis d'enregistrement. je n'ai pas détaillé la tenue, je n'ai pas donné les noms de ceux qui ont voté et ceux qui n'ont pas voté. Je trouve que finalement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les semaines dernières, ils ont commencé à établir une espèce de communication parce que c'est le feu. C'est le feu au Parlement. Là, c'est vrai que vous ne vous voyez pas. Mais tous les jours, quand vous regardez la presse belge, il y a tous les jours un député belge aussi, belge socialiste, qui sont dans le viseur où ils ont les deux derniers articles. Avec le catargette. où ils ont des députés qui ont quatre mandats, qui ont 20 ans dans le Parlement, qui oublient de déclarer qu'ils partent au Qatar. Donc, à un moment donné, il faut être honnête et ne pas avoir un double discours. Donc là, moi, je suis fâchée parce qu'on m'a demandé de le faire. Je l'ai fait une fois, mais pas deux. Et je continuerai à communiquer. Il est hors de question qu'on nous censure. Mais alors, pourquoi cette censure ? Comment vous l'expliquez, vous, Virginie Gironde ? Ils n'assument pas. Ils n'assument pas. D'un côté... Pardon, mais on va le dire concrètement un peu vulgairement. Ça ne fait pas bien, c'est ça, que Ursula von der Rien, présidente de la Commission, soit elle-même convoquée par une commission d'enquête du Parlement européen, c'est ça ? C'est pour l'image ? Il y a deux hypothèses. Soit c'est la présidente de la Commission qui veut maîtriser sa propre communication. C'est sûr que ce n'est pas très beau pour la communication. Et elle ne veut pas que les autres députés s'emparent du sujet, puisque j'ai vu que c'était dans Politico où elle s'était exprimée. Euroactif, ce n'est pas elle, c'est Mme Rivasi. Soit si elle veut maîtriser cette communication, et moi je lui donnerai une recommandation, c'est que dans ce contexte, il faut mieux communiquer. Les gens ont besoin de savoir. On ne peut pas dire d'un côté, oui, monter d'extrême droite, monter du populisme, les gens ne vont plus voter. Et puis après, quand on a l'opportunité de donner des informations, de clarifier une situation, on nous empêche de nous exprimer. Oui, elle pourrait commencer par communiquer en communiquant les SMS, elle aussi. Et tout simplement, communiquer à partir… Pourquoi des commissions coordinateurs à huis clos ? Je veux dire, même si c'est des réunions techniques, ça n'intéresse pas les gens, mais par exemple, des décisions comme celle-ci qui sont importantes, qui sont là aussi pour rassurer, je vous dis, et dans un contexte particulier, eh bien là, on nous demande de ne pas communiquer sur ces sujets. Donc il y a, pour moi, c'est cette première hypothèse, maîtriser la communication peut-être par égoïsme, et vous avez raison, politiquement, c'est vrai qu'encore une fois, on ne ressent pas ce sentiment, mais pour les parlementaires, et ce n'est pas terminé, c'est que le début de l'affaire, c'est une grande claque qui vient de se prendre. Et comme je l'ai dit, elle, c'est une socialiste, elle aussi, elle a quatre mandats, ça fait 20 ans qu'elle est dans le système, on ne peut pas nous reprocher à nous, on vient de rentrer dans le système, on voit qu'il n'y a que des irrégularités, il n'y a que des manques de transparence, il ne peut pas nous reprocher à nous faire notre travail. Évidemment. Donc là, on a bien compris, il y a ces deux affaires-là sur le feu, qui ont été votées en commission, mais disons que la procédure doit suivre son cours. Cette convocation officielle d'Ursula von der Leyen et le blocage des badges d'accès des lobbyistes de Pfizer, donc ça, c'est quand même très important. C'est symbolique. Évidemment. C'est symbolique, mais c'est important. Monsanto, c'était pareil. Ils doivent respecter le mandat que nous représentons des citoyens. Ne pas venir à une audition, c'est manquer de respect aux institutions et aux citoyens, surtout quand il y a un engagement aussi énorme d'argent du contribuable. Et une dernière chose que vous annonciez, évidemment, le suivi du Qatargate, pour le coup, ça, c'était le point de départ. Et puis, une dernière chose, c'est les révélations d'Elon Musk qui continuent. Et vous-même, vous avez fait une demande également à la commission à ce sujet. Oui, parce qu'on a eu un Noël assez fargé quand même. Et on a eu cette pépite en plein Noël et jour de l'an où on apprend qu'effectivement, Twitter, finalement, qui devait prôner la liberté d'expression, on s'est rendu compte, mais nous savions, qu'il y avait une maîtrise de la communication pour les gouvernements, pour les institutions, avec un empêchement de débats d'idées autour de la vaccination, où on l'a bien vu, la suppression de milliers de comptes de scientifiques qui avaient une opposition divergente. Et donc, on a vu que pendant, avant le rachat d'Elon Musk, il y avait une mise en place d'une procédure de lutte contre la désinformation que dans un seul sens. Et donc, la question, c'est parce que Twitter, vous le savez, on a aussi les mêmes procédures en Europe. On utilise aussi en Europe ces plateformes qui doivent effectivement se soumettre aux réglementations européennes. c'est pour ça que M. Breton, tout de suite, il a dit, oh là là, sanctions, si vous ne respectez pas le DSA. Le DSA n'est pas encore mis en place. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est que si aux États-Unis, on a mis en place une telle procédure de censure de la liberté d'expression pour favoriser l'idéologie dominante du gouvernement en ne permettant pas le débat sur la question du Covid, du vaccin, quid en Europe ? Parce qu'on le voit aussi, l'Union européenne, en 2020, une des premières communications de Mme Van Der Naien, c'était, on va mettre en place un code de la désinformation que les plateformes devront respecter ou elles ont dû mettre en place depuis un rapport sur tous les comptes qu'elles ont supprimés. Ce qui veut dire qu'elles ont mis en place, moi je l'appelle comme ça, peut-être un ministère de la vérité. Donc là, j'ai posé cette question parce que c'est très important. Ça fait partie aussi de la transparence où on se rend compte au fur et à mesure de cette crise Covid qu'on nous a empêchés de débattre sur le sujet, on nous a empêchés d'avoir une position divergente, on nous a empêchés de nous questionner quid de la responsabilité des plateformes et quid de la responsabilité de l'Union européenne ? Donc ça, c'est une question qui a été posée, vous n'avez pas encore eu de réponse ? Non, oui, parce qu'il y a un petit délai d'attente, donc là, je l'ai déposé auprès de la Commission et je pense que ce sujet sera le sujet de 2023 parce qu'on le voit bien, la maîtrise d'information est un outil de guerre, en fait, un outil de guerre d'information, de réinformation et de désinformation. Après, on l'a bien vu, moi, dans tous les rapports maintenant de la Commission qu'elle propose, par exemple, là, j'ai le rapport sur la publicité politique, des publicités des partis politiques qui va être voté dans quelques mois, et bien dedans, tout de suite, après en boule, il faut lutter contre la désinformation. Je n'ai aucun problème. Moi aussi, je trouve que la désinformation fait partie, fait partie effectivement de l'information, mais aussi peut nuire à la bonne information. Mais le problème, c'est quelle idéologie il y a derrière cette désinformation ? Si c'est poursuivre une certaine feuille de route, et là, on le voit en l'occurrence pour l'exemple du Covid, est tel et tel qu'il faut rappeler à la prudence de la Commission qui n'arrive déjà même pas à définir ce que c'est la désinformation. Tout à fait. Virginie Joron, est-ce que finalement, considérez-vous aujourd'hui que le Parlement européen et que votre travail peut vraiment porter ses fruits profondément ? Est-ce que vous portez finalement aujourd'hui un message d'espoir aussi pour les citoyens qui nous écoutent, qui veulent vraiment plus de transparence, qui veulent vraiment la fin de cette corruption, et surtout, un peu de vérité sur ce qui s'est passé, notamment pendant cette pandémie ? Vous considérez que vraiment vous avez les moyens d'action suffisants que Ursula von der Leyen va devoir se plier aussi à vos injonctions ou pas ? Je passe cette prétention directement à me dire que c'est grâce à ça. Je pense que le fait de mettre cette pression depuis deux ans, de voir que le temps nous donne raison, malheureusement, fait que je suis très optimiste. on l'a vu, l'échec de la quatrième dose, on le voit avec cette affaire du Pfizer-Gate puis maintenant du Qatar-Gate, il y a des échéances électorales qui vont se pointer et les gens, je le vois de plus en plus, on voit des messages de soutien, je le vois aussi des autres députés, vous savez toujours la team, où on continue à se voir régulièrement et on va organiser des conférences parce que nous sommes très sollicités. Avec des étiquettes d'ailleurs, justement vous parliez de Mme Rivasi, une étiquette écologiste avec laquelle vous marchez main dans la main pour nombre de ces combats. Oui, oui, parce que ça dépasse les étiquettes politiques et puis maintenant il y a l'humain, les gens nous connaissent par rapport à notre combat et donc ça dépasse les étiquettes politiques. C'est important pour nos institutions, c'est aussi important pour notre santé, j'ai envie de dire aussi au final, parce que comme je l'ai dit, parce que ce n'est pas un sujet anodin, sachant que, vous l'avez dit en préambule, il y a la semaine à Davos, je pense que ce sujet va être sur la table en priorité. Le problème, c'est la santé et ce que je vois dans les deux ans de travail aussi, parce que là, je me suis concentrée sur les contrats, ce qu'on voit, c'est que la compétence de la santé a été reprise en partie par la commission. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle en veut plus et il y a donc une volonté de prendre la souveraineté qui normalement était en matière de santé aux états membres vers la commission et ça fait partie d'un des piliers aussi de la commission qu'elle veut mettre en place et demain vers l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, il faut rester très vigilant. Moi, je suis assez… La pression continue. On vous fait confiance, oui. Voilà. Et la pression continue, donc je reste optimiste et on le voit très bien par rapport à ce qui est en train de se passer. Nos demandes qui sont passées à l'unanimité, elles ne viendront pas. En tout cas, il y a toujours le procès en cours auprès… Enfin, l'enquête en cours par la procureure européenne. Donc, nous attendons effectivement le suivi de cette ouverture d'enquête et compter sur nous pour continuer à poser les questions qui fâchent. Merci beaucoup Virginie Girond. Je rappelle, vous êtes eurodéputée du groupe Identité et Démocratie et membre de cette commission spéciale sur les pandémies de Covid-19. Vous appréciez cette émission ? Alors, aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance.